Jean-Paul Bled, c'est toujours un très très grand plaisir de vous recevoir, de vous retrouver, et ces derniers temps nous en avons eu plusieurs fois l'occasion. Et aujourd'hui, vous nous revenez avec deux ouvrages. Un ouvrage qui est aux éditions SPM et que vous avez dirigé avec Jean-Pierre Descotte et qui sont des actes de colloque sur la crise de juillet 1914 et l'Europe. Alors peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu de ces actes du colloque ? Alors il s'agit d'un colloque qui s'est tenu à l'Institut catholique d'enseignement supérieur de la Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, oui. Et ce colloque s'inscrit dans une succession de manifestations. La première avait porté sur les guerres balkaniques. Et les actes du colloque sur les guerres balkaniques ont été également publiés. Puis, ce colloque sur la crise de juillet 1914 et l'Europe. Et ce colloque s'est tenu en avril 2014. Les actes viennent d'être publiés. Et à la fin de cette année, nous allons tenir un autre colloque qui s'intitulera « La guerre totale de Tannenberg à Verdun ». Voilà. Et ensuite, il y en aura d'autres. Il y aura un colloque qui sera consacré 1917 et ainsi de suite jusqu'au traité de paix. Alors, c'est un colloque, donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs interventions. Ah oui, brillantes. Une vingtaine. Une vingtaine. Et interventions d'auteurs français, évidemment, mais aussi étrangers. Et nous avions ce colloque, comme au précédent, d'ailleurs, et comme au prochain, des représentants de l'Allemagne, de l'Autriche, des pays qui constituaient l'Autriche. Parce qu'on a un croate, par exemple. Il y avait, là, dans l'occurrence, des Serbes. Donc, des Autrichiens, je l'ai dit. Et puis, nous avons tenu... Bon, la crise de juillet 2014, évidemment, on sait ce dont il s'agit. C'est la préparation à la guerre, c'est la marche à la guerre, bien sûr. Mais on a souhaité élargir le champ d'investigation. Et c'est la raison pour laquelle on a ajouté à la mention la crise de juillet 2014 et l'Europe. Parce que, dans la première phase, il y a un certain nombre d'États européens qui vont avoir, en quelque sorte, le statut de spectateurs qui entreront dans le conflit ultérieurement, mais qui, en 2014, sont encore en dehors. Et on pense, évidemment, à l'Italie, on pense à la Roumanie, la Turquie, qui va entrer en guerre avant la fin de l'année 2014, mais qui, en juillet 2014, n'est pas dans la guerre. On pense aussi à la Bulgarie. Bon, donc, il y a plusieurs États. Il y a la Grèce aussi. Et, par conséquent, il était intéressant de voir comment ces États réagissaient à l'entrée en guerre des grandes puissances. Elles restaient encore neutres, mais étaient-ce une neutralité de circonstances ? Et, à ce moment-là, elles allaient se préparer à entrer un moment ou un autre dans la guerre, ou bien c'était un choix définitif. En réalité, tous ces États vont entrer dans la guerre. Donc, il y a eu ce souci de proposer un tableau complet de l'Europe au mois de juillet 2014. Alors, vous avez participé, évidemment, non seulement dirigé avec Jean-Pierre Descotte, mais participé à la rédaction, puisque vous avez fait l'introduction, d'une part, et également, vous avez fait l'attentat de Sarajevo, le détonateur. Oui. Ça me semblait vous revenir, de droit, ça, il me semble. Et alors, Jean-Pierre Descotte, lui, a fait la conclusion. C'est cela. Voilà. Et au milieu de tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de noms. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Nous remarquons, peut-être, parce que c'est Radio Courtoisie, ici, Tancred Josserand. Oui. Et puis, Frédéric Lemoal, qu'on a eu le plaisir à... Vraiment, grand plaisir à recevoir, n'est-ce pas, Anne-Colain ? Oui. Grand souvenir de plusieurs émissions, d'ailleurs. Stéphane Courtois, bien sûr. Enfin, il y a plusieurs... Moi, je ne peux pas tous les donner. Il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était lié, je dirais, à la radio. Peut-être, ça me reviendra tout à l'heure. En tout cas, c'est d'une richesse. C'est d'une grande richesse. Et puis, alors, il y a une chose qui est rare dans les actes de colloque, il y a un index. Oui. Alors, ça, c'était un souci. Oui. Évidemment, vous avez parfaitement raison. Un ouvrage, quel qu'il soit, qui n'a pas d'index, ça sent l'ouvrage un peu bâclé. Oui, bien sûr. Les choses comme elles sont, ça sent l'ouvrage bâclé. Et donc, pour nous, c'était une évidence que l'ouvrage devait avoir un index. Une grosse flemme de l'auteur. Oui, ça peut être ça aussi. En tout cas, quelle que soit la raison, c'est une erreur. Oui, bien sûr que c'est une erreur. On sait bien que c'est une tâche qui est ingrate, qui n'est pas particulièrement agréable. Mais enfin... Oui, mais enfin, aujourd'hui, on a des moyens quand même techniques qui améliorent, je ne dis pas. Oui. Il vaut mieux que ce soit l'auteur qui le fasse, d'ailleurs. Parce que, ce que l'on constate, si on s'abandonne, disons, au travail d'un auxiliaire, souvent, il y a des erreurs. Il y a des erreurs parce que nous pouvons avoir, dans un ouvrage, que ce soit les Aïe d'un colloque ou un ouvrage classique, on peut avoir, par exemple, trois fois Marie-Thérèse. Et ce seront trois Marie-Thérèse différentes. N'est-ce pas ? Mais si on s'en remet à une machine, elle ne fait pas la différence. Alors, vous le savez mieux que quiconque, la différence entre le nom et le titre. Bien sûr. Voilà, des choses... Je vois, par exemple, dans certains ouvrages, ça m'a frappé particulièrement, on confond le Philippe Égalité qui se prénommait quand même Louis-Philippe, ou lui aussi, donc... Louis-Philippe et son fils, Louis-Philippe. Oui. Alors, il y a une espèce de magma dans lequel on ne comprend plus rien. Évidemment. Et donc, il faut vraiment... Je pense que dans des cas comme ça, c'est peut-être pas vrai pour tous les ouvrages, mais dans le cas d'ouvrages qui touchent des familles royales, qui touchent la doblesse, il faut que ce soit l'auteur lui-même qui fasse... Et encore une fois, à partir du moment où on peut travailler sur un fichier de... Je livre les secrets des auteurs, mais si on peut travailler sur un fichier, c'est beaucoup plus facile d'établir un index avec un système de recherche maintenant qui aide. Oui, certainement. Ça ne fait pas tout le travail, mais ça aide en tout cas. Donc, l'index, comme vous savez que j'en ferai, je reparle encore de lui, il était... Anne Collin, il était accro d'index, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, ça tournait quasi à la marotte. Oui, c'est ça. Alors, ces éditions SPM, je n'ai que le sigle... Oui. Alors, le directeur s'appelle Eric Ledru. C'est un spécialiste de l'époque napoléonienne. C'est un ancien élève de Jean Thular. Mais, aujourd'hui, il continue bien sûr à publier sur Napoléon à l'époque napoléonienne, mais il a décidé d'élargir son registre et il a tout de suite dit oui lorsque ce projet lui a été proposé. Alors, en couverture, il y a une grosse, une belle lunette avec, évidemment, l'attentat de Sarajevo. 914, on peut difficilement y couper aussi. Tout par-delà. Évidemment, que serait-il passé sans l'attentat ? Nul ne peut le dire. Mais, il n'est pas à exclure que de toute façon, la guerre aurait éclaté d'une autre manière, à un autre moment. Mais, enfin, en tout cas, dans le cas concret, c'est le détonateur. Voilà, c'est le détonateur. L'imprévu dans l'histoire, en l'occurrence, pour la guerre des 14, ce n'est pas la guerre elle-même, c'est la date à laquelle c'est arrivé. Je pense. Ça s'est déclenché. Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage. Donc, sous la direction de Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Descôtes, La crise de juillet 1914 et l'Europe, aux éditions SPM. Mais vous nous venez aussi, aujourd'hui, avec un deuxième ouvrage. Anne-Colin, je ne sais pas quel est votre sentiment après avoir lu ce livre. personnellement, ça m'a passionné. Est-ce que vous aussi ? Très, très, très intéressant. Personnage, moi qui m'étais davantage connue par son fils, parce que Jean-François Ponset, quand même, plus contemporain. Mais, ça fait partie de tout ce nazisme d'avant-guerre, cette découverte par certains. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces gens ont eu la chance d'être et de découvrir cette période avant-guerre, ce qui les a peut-être aidés dans leur comportement pendant la guerre ? Je ne sais pas si cette opinion est juste. Mais je pense à un autre personnage, Pidouze, à sa nonciature à Munich, qui a quand même contribué à lui ouvrir les yeux sur cette période, enfin, en tout cas, à lui faire voir, grâce à cette période d'avant-guerre, un certain pan de ce qui allait arriver. Oui, bien sûr. Alors, on peut peut-être donner le titre de l'ouvrage tout de suite. Donc, Jean-Paul Bled, bien sûr. André, François Ponset. Alors, je précise pour les auditeurs de Radio Courtoisie que André, c'est le prénom et François Ponset, c'est avec un tiré parce que ça fait allusion au père qui était un haut magistrat, au père d'André François Ponset. Il a, si j'ai bien compris, voulu garder le souvenir de son père, un hommage à son père. On retrouve la même chose chez Casimir Perrier et ses descendances qui continue, le président de la République, petit-fils du ministre de Louis-Philippe, Jean-Casimir Perrier, mais Jean-Casimir-Perrier. Donc, tout ça, c'est pour montrer qu'on descende un monsieur relativement illustre ou à qui on veut rendre hommage, je suppose. ça se pratique, ça s'est pratiqué en tout cas. Donc, voilà, c'est André François Ponset, Souvenir d'une ambassade à Berlin, 1931-1938, préface et note de Jean-Paul Bled, et là, c'est aux éditions Perrin. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie, rien qu'avec ce titre, ont déjà une idée de ce que vous avez bien expliqué dans ce livre. d'abord, dans votre préface, expliquez qui était André François Ponset, on va l'expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et puis, alors, le fait qu'il se soit trouvé en ambassade à Berlin à une époque clé, donc à la montée du totalitarisme nazi, etc. Alors, la première question, évidemment, c'est pourquoi André François Ponset est-il nommé ambassadeur à Berlin, où il arrive en septembre 1931 ? Alors, il a 31 et 13, 44 ans, c'est ça ? Exactement. Il est né en 87. Donc, c'est un homme mûr. Mais jeune, quand même. Jeune, bien sûr. Mais ce qu'il faut tout de suite voir, c'est qu'il n'est pas issu du sérail, du sérail diplomatique, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un homme de la carrière. Il est propulsé, ambassadeur, sans avoir jamais exercé un poste diplomatique. Alors, évidemment, ça m'amène à poser la question, à se poser la question, pourquoi ? C'est, d'abord, c'est un homme qui a une formation littéraire, c'est un normalien et agrégé d'allemand. Donc ça, c'est un point, évidemment, essentiel. Par ailleurs, il a préparé, soutenu une thèse sur les affinités électives de Goethe. Donc, c'est un homme tourné vers l'Allemagne. Et, après la guerre qu'il fait, il combat à Verdun où il est blessé, il est nommé par Poincaré en 1923 comme chef service économique français en Allemagne. Donc ça veut dire que Poincaré l'a remarqué. et en même temps l'orientation économique. Ensuite, il entre en politique et il est élu député de la Seine, donc de Paris. En 1924, il est réélu en 1928 et il siège au centre droit de l'échiquier politique. Oui, c'est un modéré. C'est un modéré. Absolument. Qui va se trouver d'ailleurs proche, on en parlera tout à l'heure, proche de gens qui l'étaient moins. Oui, bien sûr. Alors, il va avoir une carrière ministérielle. Il sera quatre fois secrétaire d'État. C'est Poincaré qui est le premier, le nomme dans ce qui est son dernier gouvernement. et à chaque fois, il occupe des postes économiques. Bon. Arrive 1931, à ce moment-là, le président du conseil, c'est Pierre Laval et le ministre d'Afrique étrangère, c'est encore Aristide Briand qui est sur la fin, mais enfin, il est encore ministre d'Afrique étrangère. Les relations franco-allemandes depuis la disparition de Schreisman se sont dégradées et elles tournent autour de deux sujets majeurs, les réparations et puis le réarmement ou le désir de l'Allemagne de réarmer. Et n'oublions pas qu'en 1931, Hitler est sorti d'une certaine insignifiance politique puisque le parti nazi vient de remporter 18% des suffrages aux élections de septembre 1930, ce qui fait de lui à ce moment-là le deuxième parti en importance en Allemagne. Donc, il y a cette menace brune qui commence à se manifester. pour Laval et Briand, il y a le souci de contourner ou d'essayer en tout cas de contourner l'obstacle réparation et dossier du réarmement par une mise en place de coopération économique entre la France et l'Allemagne. et c'est cette motivation qui conduit les deux hommes à faire le choix de François Poncet pour représenter la France à Berlin. Il réunit les deux qualités si je puis dire. Et alors, oui, parce que comme vous l'expliquiez en 31, en temps des 31, Hitler a failli, enfin, Hitler après le push de la brasserie à Munich et donc les années 20, là on est à peine dans les années 20, a connu un creux. Son parti avait été monté après la guerre de 14 à cause du traité de Versailles et des mécontents. Mais, pof, il y avait eu une retombée de son parti. Aux élections de 28, le parti fait 2,6. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? En 29, il y a la crise. Exactement. Et donc, ça fait rebondir le parti national socialiste et donc, là, c'est le cas de le dire, c'est parti pour un grand tour. Et alors, André-François Poncet se trouve donc aux premières loges de 31 à 38 pendant 7 ans. C'est énorme. Oui, c'est énorme et c'est assez inhabituel. Je veux dire, c'est pas unique, mais c'est assez inhabituel qu'un diplomate reste aussi longtemps en poste. Il y en a eu plusieurs avant la guerre de 1914. Il y a eu Barère à Rome, il y a eu Cambon à Londres. Mais, disons que la norme, si on peut dire, pour un ambassadeur, c'est de rester 3-4 ans dans un poste. C'est ça. C'est un principe, oui. Bon, là, il reste 7 ans. Et, il n'en part que parce qu'il le souhaite. C'est pas le gouvernement qui veut le nommer ailleurs ou ne l'ommer nulle part. C'est lui qui demande à partir, il demande l'ambassade de Rome et il l'obtient. Bon, mais il aurait pu rester plus longtemps encore à Berlin s'il l'avait souhaité. Anne Conner. Peut-être une question qui importe et qui intéressera les auditeurs, c'est la question de la publication de ses souvenirs. Oui. André-François Poncet les publie, si je ne me trompe pas, dès 1946. Absolument. Et là, l'édition actuelle est quasiment la première depuis cette époque. C'est ça ? C'est une réédition mais, évidemment, on pouvait se procurer chez les Boutini, etc. Bien sûr. Mais, depuis cette publication de 1946, le livre n'avait pas connu de réédition. Et, ce qui fait que, pour la grande majorité du public, c'est un livre nouveau. C'est une découverte, c'est ça. Et alors, ces souvenirs, sont des souvenirs qu'il a rédigés au jour le jour ou bien qu'il a rédigés à la lumière de la suite entre 1938 et 1946 ? Alors, il va être déporté en Allemagne en 1943, au Tirol, exactement. Et c'est là que le projet d'ouvrage a mûri. Ce qui veut dire que, c'est véritablement, le titre des souvenirs est tout à fait approprié. parce qu'il n'a pas de documentation auprès de lui, évidemment. Il est déporté. Alors, évidemment, là où il est déporté, c'est ni Auschwitz ni Treblinka, mais il n'a pas à sa disposition dans la villa qu'il occupe au Tirol, il n'a pas à sa disposition la documentation. De toute façon, cette documentation, à supposer qu'il n'aurait pas été au Tirol, il n'aurait pas pu l'avoir à sa disposition parce que, pour l'essentiel, elle a disparu en juin 1940, c'est-à-dire au moment où le ministère des Affaires étrangères quitte Paris, devant l'avance de la Wehrmacht, eh bien, on brûle les archives. Eh oui. Une partie des archives et notamment celle-là. Alors, après, plus tard, on retrouvera la documentation, mais après la publication du livre. Donc, pour écrire, François Ponset dispose de sa mémoire. Une mémoire qui est encore fraîche. C'est sûr. Ce n'est que quelques années. et ce qui ajoute, je pense, au prix de ce livre, qui d'ailleurs est le premier du genre, chronologiquement parlant. Bien sûr, il y en aura d'autres, il y aura d'autres ambassadeurs qui écriront leur mémoire. Par exemple, le successeur d'André-François Ponset à Berlin, Coulondre, qui, avant d'être nommé à Berlin, avait été ambassadeur à Moscou. Il publiera ses mémoires de Staline à Hitler, c'est le titre, mais en 1950. Donc, lui, il est vraiment le premier. Et c'est un livre qui est centré, bien sûr, sur l'ambassade à Berlin et rien d'autre. Alors, il y a donc le voilà qui côtoie Hitler et Hitler, qui semble-t-il, a plutôt de l'estime pour lui. Oui. Et alors, vous racontez une scène, alors, bon, il prend donc la mesure du danger, il tente de prévenir le gouvernement français qui n'y croit pas tellement. Bon, puis en 1938, évidemment, il y a les accords de Munich. Mais dans votre ouvrage, donc, je rappelle le titre de cet ouvrage, d'abord l'auteur André-François Poncet, Souvenir d'une ambassade à Berlin 1931-1938, préface et note de Jean-Paul Bled aux éditions Perrin. Donc, justement, en 1938, il est quand même d'abord désarçonné probablement par ses accords de Munich. Il n'y croit pas aux accords de Munich, lui. Alors, il a une position un peu pas ambiguë, mais ambivalente. Pour lui, c'est l'aboutissement logique et malheureux, pour ne pas dire plus, des défaillances qui ont marqué depuis plusieurs années et la politique française et la politique britannique vis-à-vis de l'Allemagne. en même temps, il pense que peut-être ça pourrait accorder un répit et qu'il faudrait mettre à profit. Oui. Bon, c'est mettre à profit de manière, à profit pour avancer dans le programme de réarmement. De réarmement, oui. Bien sûr. Et puis aussi sur le plan diplomatique. Et c'est la raison pour laquelle il souhaite être nommé et obtient d'être nommé à Rome. parce que la leçon qu'il tire de Munich, c'est que cette conférence renvoie à une initiative de Mussolini. Ce n'est pas Hitler qui a souhaité. Et même, d'ailleurs, Hitler a accepté la tenue de cette conférence en quelque sorte à contre-coeur. Et il ne l'a accepté que parce que elle répondait à une demande de Mussolini. Donc, ça veut dire que... Alors, pourquoi ? Tout simplement, non pas que Mussolini était un pacifiste. Évidemment, on ferait rire tout le monde en déclarant. Mais, Mussolini considérait que si la guerre avait éclaté en 1938, ça serait trop tôt pour lui, pour l'Italie. C'est ça, il n'est pas prêt. Voilà, il n'est pas prêt. Et, il envisage la possibilité d'un conflit à partir de 1943. L'alliance entre l'Allemagne et l'Italie, elle est conclue à ce moment-là. Elle est conclue. Alors, justement, j'allais vous poser une question, Jean-Paul Bled, mais le fameux vote des sanctions contre l'Italie qui a été dénoncé comme risquant de, et même à projeter l'Italie dans les bras de l'Allemagne, qui est donc de 37, si mes souvenirs sont bons, en tout cas, 35, 35 encore. Est-ce que, justement, ça n'a pas été pour, aux yeux d'André-François Poncé, une, comment dire, une influence, ça n'a pas exercé une influence pour son choix de Rome, après ? J'en suis pas sûr. En tout cas, dans la documentation que nous avons, il est difficile de dire quelle a été la position d'André-François Poncé face à cette question des sanctions. Sur l'analyse que vous en donnez, évidemment, a posteriori, c'est une évidence parce que, jusqu'en 35, Mussolini n'est pas du côté d'Hitler, malgré les apparences. Évidemment, il y a certaines parentés politiques, bien sûr. Hitler a une grande admiration pour Mussolini, une admiration qui, dans l'autre sens, n'est pas partagée. Mussolini n'a pas du tout d'admiration pour Hitler. Le premier voyage d'Hitler en Italie, qui est de 34, c'est un échec total. Il parade, mais se l'est dit. Exactement. Et quant à Hitler, lui, il est en civil et il a une apparence d'un petit fonctionnaire modeste. Si vous me permettez de vous interrompre juste un instant pour signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'André-François Ponset a également publié une correspondance entre Hitler et Mussolini avec un large appareil explicatif qui est remarquable. c'est le deuxième. Il a publié des tas de choses dont un livre sur le palais de Farnès à Anne Collat, ça vous rappellera de mon souvenir. Et donc l'ambassade de France à Rome. Mais on sent bien que c'est un sujet qui pour lui est fondamental et qu'il a plusieurs choses à dire et dans cet ouvrage qu'on ne trouve pas que je voudrais rééditer aussi d'ailleurs. Parce que c'est absolument passionnant. Parce que c'est là qu'on décrit, en grande partie, en tout cas personnellement, là que j'ai découvert justement ces relations entre Hitler et Mussolini qui n'étaient pas bonnes comme on a tendance à le dire. Oui, au début c'est certain. Alors ce qui est d'ailleurs l'Italie et donc Mussolini ont réagi à l'assassinat du chancelier Dolphus n'est-ce pas en juillet 1934 et l'Italie s'est jointe à ce qu'on a appelé le front de Stresa contre l'Allemagne. Bon. Seulement Mussolini évidemment on attendait des contreparties et la contrepartie qu'il attendait ce serait en Éthiopie en Abyssinie à l'époque on parlait de l'Abyssinie. Bon. Il avait des visées impériales n'est-ce pas ? D'ailleurs il n'était pas le premier italien il y avait déjà eu dans le passé des tentatives qui avaient échoué d'ailleurs cette politique de Mussolini elle s'inscrit dans une tradition italienne qui date de la fin du 19ème siècle. Mais pour cela il comptait sur sinon l'appui de la France et du Royaume-Uni mais disons la tolérance la tolérance cette tolérance elle n'est pas venue elle n'est pas venue d'abord et surtout du fait des Britanniques parce que les Britanniques qui à l'époque étaient beaucoup plus tolérants lorsqu'il s'agissait de mener allemande vis-à-vis de la France là on vu un danger pour leurs intérêts vitaux parce que ils pouvaient craindre que la route de Suez ne soit coupée bon c'était leur leur hantise bon et donc ils ont joué cette carte et ils ont amené la France à s'associer à eux dans cette politique de sanctions ce qui a amené du même coup Mussolini et bien à renverser ses choix politiques et à se tourner vers Hitler qui bien sûr en a été enchanté ça va de soi et on en a vu la démonstration et bien sur l'affaire d'Autriche puisque jusque là le premier gardien d'indépendance de l'Autriche c'était l'Italie l'Italie se retire du jeu autrichien et en mars 38 et bien Hitler peut envahir l'Autriche ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il y avait eu un veto italien oui alors on connaît la phrase célèbre de Maurras poter les sanctions contre l'Italie vous jeterez l'Italie dans les bras de l'Allemagne je crois être fidèle aux termes qu'avait employé Maurras et bien entendu il n'a pas été bien entendu il n'a pas été entendu justement Anne Collin vous souhaitiez intervenir certainement oui alors pour peut-être ce que Jean-Paul Bled disait avant que nous parlions un peu de l'Italie et des rapports entre Hitler et Mussolini parce que ce qui est frappant finalement c'est de se dire que cet ambassadeur ce diplomate dont la mission première d'un diplomate en tout cas quand on entend dans son acception de diplomatie c'est d'essayer de régler les problèmes en dehors de la guerre se trouve confronté à un mouvement d'ampleur qui est que de toute façon on sait que la guerre va arriver tout est dans quand et le plus tard possible et ça doit être terrible pour un oui alors lui le sait visiblement tous les diplomates et tous les gouvernants n'ont pas cette conviction sinon il n'y aurait pas eu il y a la hantise de la guerre ça certainement et cette hantise de la guerre elle explique la politique d'apaisement qui a été menée jusqu'au début 39 vis-à-vis de l'Allemagne en l'occurrence c'est d'abord la politique britannique politique d'apaisement d'ailleurs ça renvoie à un mot anglais c'est appeasement policy et que l'on traduit évidemment par politique d'apaisement et la France a un souci absolu depuis on va dire depuis Locarno depuis 1925 c'est de ne pas se couper des britanniques alors c'est une politique qui se comprend mais qui peut être à double tranchant parce que ça peut conduire évidemment à s'aligner sur les britanniques et c'est un élément d'explication d'une certaine passivité française vis-à-vis de l'Allemagne parce qu'on sait que les anglais ne suivront pas on le voit en 1936 on avait la possibilité de réagir c'était peut-être d'ailleurs la dernière voie où on avait la possibilité vraiment de réagir et d'empêcher des terres d'aller plus loin mais les anglais ils ont ils ont protesté mais ils ont bien fait savoir qu'ils n'iraient pas plus loin qu'une protestation et encore une fois on ne voulait pas se démarquer des britanniques on le retrouve en 1938 lors du lors de l'Anchus alors là la France est dans une position assez délicate parce qu'il n'y a pas de gouvernement ce qui n'est pas très pratique mais de toute façon il y en aurait eu un très probablement il aurait eu la même position qui était de laisser faire et on laisse faire en grande partie parce que les anglais là encore ont fait savoir on protestera bien sûr car ce sont des procédés qui ne sont pas acceptables en principe mais on n'ira pas plus loin que la protestation donc à chaque fois on suit les britanniques et ça ça va durer enfin cette politique d'apaisement elle va durer jusqu'en mars 39 et pourquoi mars 39 parce que c'est le moment où Hitler décide sinon d'annexer ce qui restait de la Tchécoslovaquie la Bohème Moravie il l'envahit et le transforme en un protectorat or à Munich il avait juré ses grands dieux que c'était la dernière revendication de rattacher les sudettes à l'Allemagne et qu'en tout cas il ne voulait d'aucun chèque et là les anglais ont considéré qu'ils s'étaient conduits comme un parjure ils s'étaient parjurés et leurs yeux se sont ouverts et on est passé d'une politique de passivité à une politique de raidissement et nous nous avons aligné notre politique sur la politique britannique il y a un point que je voudrais ajouter alors par rapport à François Ponset François Ponset il a évidemment durant ces années souffert profondément souffert parce que comme vous le disiez tout ça conduit à la guerre je l'ai dit tous n'en ont pas la conscience lui en a conscience lui en a parfaitement conscience donc évidemment c'est une raison de souffrance il y a une autre raison qui s'ajoute à celle-là c'est que ces avertissements ne sont pas entendus et il dit dans son livre qu'au fond durant toutes ces années il n'a joué le rôle que de facteur c'est terrible parce que bien sûr un ambassadeur c'est un homme qui écrit les dépêches évidemment mais les dépêches dans le but qu'elles soient lues et au-delà qu'elles soient lues qu'elles soient entendues par le ministre ministre des affaires étrangères au-delà le chef du gouvernement or il a eu la sensation que ces dépêches certes on les lisait mais que ça n'allait pas plus loin et qu'en aucune manière il n'a influencé la politique française je dois dire que ce n'est pas d'ailleurs un phénomène unique car au même moment à Berlin nous avons un attaché de l'air qui est le capitaine Stélin futur général Stélin lui il a obtenu toute une série d'informations non seulement les informations qui étaient choisies en domaine public pour informer sur le développement de la Luftwaffe mais il a utilisé une autre arme un peu plus spéciale il est devenu l'amant de la sœur de Goering ce qui lui a permis aussi d'obtenir sur l'oreiller un certain nombre d'informations il les a communiquées ça n'a rien changé quand je regarde André-François Ponset et je souhaiterais faire une brève intervention mais après Jean-Paul Blais j'aimerais que vous nous rencontiez la dernière entrevue entre Hitler et André-François Ponset à Berthesgaden parce que c'est un moment d'anthologie mais avant il y a plusieurs choses qui m'ont frappée dans la destinée je dirais d'André-François Ponset alors trois points premièrement une fois qu'il n'est plus la guerre éclate il n'est plus à Rome il s'installe à Lyon et il donne des articles au Figaro donc il fait partie de tous ces grands journalistes en tout cas à son niveau de grands journalistes de grandes personnalités qui vivent à Lyon dans le milieu de la presse j'ai quand même idée qu'il a pu rencontrer Maurras qui lui aussi était replié à Lyon avec l'Action Française depuis l'invasion de la zone nord par les allemands donc il n'a jamais voulu paraître sous le gouvernement allemand ni même à Vichy il était à Lyon en zone libre comme donc André-François Ponset s'y installe et donne aussi des articles au Figaro il y a une grande partie de la presse française qui s'est rapatriée à Lyon dans toutes ces années puis arrive l'occupation après la fin 1942 de l'occupation de la zone sud et alors là effectivement comme vous le disiez tout à l'heure et comme vous l'expliquez d'ailleurs fort bien dans votre préface André-François Ponset est arrêté est arrêté et vous les auditeurs comprendront tout à l'heure quand vous raconterez Berchers-Gaden pourquoi mais je continue mon propos alors qu'est-ce qui se passe il est enfermé dans la forteresse d'Ither dans le château forteresse d'Ither dans le Tyrol autrichien pas très loin de Kitzbühel voilà et là qu'est-ce qu'ils retrouvent le général Végan et d'autres et bien d'autres bien sûr ils vont d'ailleurs être libérés en même temps par les américains en 1945 mais le malheureux général Végan lui on va le faire de Gaulle le fait arrêter et le fait ramener à Paris ça c'est une autre histoire donc voilà deuxième point à cette rencontre il se trouve en coexistence j'allais dire avec Végan et enfin et ça c'est le plus extraordinaire de sa carrière à qui succède-t-il à l'Académie française au siège de qui du maréchal Pétain qui a on sait qu'après la libération l'Académie française a eu deux politiques différentes pour les personnes vis-à-vis desquelles elle voulait marquer son mécontentement il y a eu le maréchal Pétain et Maurras les deux ont été radiés mais ils n'ont pas été remplacés ils n'ont été remplacés qu'à leur décès bon ça c'est une affaire les deux autres Abel Bonnard et Abel Armand en revanche ont été remplacés tout de suite on s'en a dit mais eux ils ont été déchus carrément déchus donc il y a eu deux traitements à deux niveaux et bien ce qui est assez extraordinaire c'est que voilà André-François Poncet un homme modéré qui se trouve devoir faire un discours sur le maréchal Pétain et ça c'est un grand moment de l'histoire qui passait complètement inaperçu et on peut se dire qu'à ce moment là il va faire quelque chose de remarquablement équilibré et d'ailleurs nombreux sont les personnes qui l'ont remarqué et entre autres Robert Aron qui a célébré et puis même son fils aussi ils ont été quand même impressionnés par c'était très quand même c'était pas facile en 1961 si mon souvenirs sont bons de faire quelque chose d'équilibré et d'impartial sur le maréchal Pétain alors c'est même plutôt c'est dès 53 qu'il est il est décédé 53 qu'il est à l'académie ah oui alors c'est en 1961 André-François Poncet c'était en 1953 qu'il prononce son discours moi je l'ai sorti pour le relire c'est le 22 janvier 1953 par Pierre Benoît il est reçu par Pierre Benoît il est reçu par Pierre Benoît mais c'est vrai en 1961 il devient un chancelier voilà pardon vous avez raison c'est vrai que ce discours est assez extraordinaire donc c'est encore pire et surtout on a peine à imaginer que si près de la guerre on ait la possibilité de dire ce qu'il a pu dire avec beaucoup de sérénité beaucoup de grandeur beaucoup de justesse mais avec des propos qui seraient peut-être impossibles de tenir actuellement concernant le maréchal Pétain je pense qu'il faut aussi considérer l'enceinte dans laquelle il les tient ses propos je pense que ceci explique beaucoup de cela alors Bertscherz-Gaden Jean-Paul Bled pour les auditeurs de Radio Comptoisie alors effectivement c'est la dernière rencontre entre Hitler et André-François Ponset André-François Ponset vient d'être nommé à Rome conformément à son souhait et selon l'usage il rend une visite d'adieu à Hitler chef de l'État donc c'est tout à fait conforme à l'usage ce qui ne l'est pas c'est qu'Hitler le reçoive à Bercht-Gaden il y a eu déjà depuis l'accession d'Hitler au pouvoir il y a eu de nombreuses visites d'adieu d'ambassadeurs évidemment et tous ont été reçus à Berlin à la chancellerie du Reich là il reçoit François Ponset par conséquent à Bercht-Gaden au Nid d'Aigle et André-François Ponset est donc le premier ambassadeur à être ainsi reçu il y a eu des diplomates pas en très grand nom mais par exemple on le sait Chamberlain et sa suite ont été reçus à Bercht-Gaden en 1938 mais au niveau des ambassadeurs il n'y en a pas d'autres alors évidemment ça marque le c'est une marque d'attention et ça marque le respect que Hitler à l'égard de François Ponset qu'il a fréquenté pendant maintenant cinq ans ça peut aussi avoir un autre sens nous sommes au lendemain de Munich il y a de la part de l'Allemagne une politique un peu de faire les yeux d'où à la France mais il n'empêche que c'est exceptionnel alors donc François Ponset est reçu et au terme de cet entretien et bien comme il se doit il rédige une dépêche qu'il adresse au ministère bon et cette dépêche montre qu'il n'est pas tombé sous le charme parce qu'il y avait aussi bien sûr une opération de charme de la part d'Ikler bien sûr là au cours de cette rencontre il ne s'est pas mis en colère bon les fameuses colères il n'y en a pas eu donc il a joué la carte du charme et visiblement ça n'a pas joué ça n'a pas fonctionné dans cette dépêche François Ponset décortique en quelque sorte le personnage Hitler et notamment il le décrit comme un dictateur malade qui sous la plume d'un diplomate est un terme fort bon dictateur ça c'est une réalité bien sûr mais malade c'est un terme très fort bon alors l'affaire pourrait en rester là évidemment mais il se trouve que au lendemain de la déclaration de guerre enfin quelques temps après la déclaration de guerre le ministère des affaires étrangères français bien sûr a publié cette dépêche ce qui est totalement contraire aux usages bien sûr des dépêches les historiens 30 ans 40 ans 50 ans après peuvent en avoir connaissance ça c'est autre chose mais que une chancellerie publie un acte diplomatique qui est censé demeurer secret ça ça n'est pas dans les usages avec les risques que ça peut avoir et bien sûr dans le cas concret ça va avoir des conséquences les précédents ont toujours montré que ça n'était jamais anodin la publication d'une dépêche oui bien sûr alors Hitler évidemment il apprend ça va de soi et là il est furieux il est furieux il a le sentiment d'avoir été joué il s'était montré gentil prévenant etc et voilà comment il est recommencé voilà comment il est récompensé alors ça n'est pas correct bon pour l'instant il n'a pas de moyen de se venger évidemment c'est un plat qui se mange froid la vengeance c'est un plat qui se mange froid et vous l'avez rappelé novembre 42 les forces allemandes pénètrent dans la zone libre et à ce moment là André-François Poncet quelques semaines plus tard est arrêté avec d'autres bien sûr et il est transporté avec Albert Lebrun voilà aussi tout à fait il est transporté il est à Grenoble c'est ça il s'était retiré à Grenoble voilà depuis la depuis l'invasion de la zone sud oui exactement et bien quel joli parcours alors moi je laisse aux auditeurs de Radio Courtoisie le plaisir de découvrir la superbe préface et des notes de Jean-Paul Bled dans cet ouvrage André-François Poncet souvenirs d'une ambassade à Berlin 1931-1938 aux éditions Perrin alors cher Jean-Paul Bled nous aurons le bonheur de vous avoir à la fête de la Courtoisie du 12 juin oui alors peut-être pourrions-nous pourrions-nous très rapidement faire un petit tour des quatre ouvrages que vous vous signerez ce jour-là alors d'abord celui-ci bien sûr il y a les deux dont nous avons parlé aujourd'hui il y aura également l'ouvrage le plus récent après ces deux-ci ce sont les hommes d'Hitler nous allons parler en novembre toujours aux éditions Perrin exactement et puis le dernier pourrait être l'agonie du monarchie qui lui est paru en 2014 chez Talendier très bien voilà voilà qui donne aux auditeurs de Radio Courtoisie l'occasion de savoir ce que vous ils vont venir vous voir quand ils vont venir vous voir ils vont vous parler et je sais que certains auditeurs de Radio Courtoisie s'étaient posé la question mais je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps sur le génocide enfin le massacre de millions d'Ukrainien mais je ne sais pas si c'est une ça c'était quand on avait parlé des hommes d'Hitler la dernière fois mais on n'a malheureusement pas beaucoup de temps oui alors il y a plusieurs massacres il y a les massacres perpétrés par Staline et donc le régime stalinien et puis ensuite il y a les massacres de juifs ukrainiens perpétrés par les commandos de Heidrich en à partir de juin 1941 et en 1942 alors les les premiers que vous évoquez donc qui sont faits par l'URSS là est-ce que 6 millions ça paraît être un chiffre correct ça ? bon c'est toujours difficile de se prononcer sur sur des massacres parce qu'évidemment on ne tient pas de registre en général sur des opérations de ce style de ce type mais plusieurs millions je crois qu'on peut le dire je crois qu'on peut le dire voilà alors avant que nous nous quittions et que nous quittions les auditeurs de Radio Courtoisie avec Jean-Paul Bled et Anne Collin je voulais signaler leur signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie que le samedi 9 avril on a encore le temps mais ça fait dans un bon mois le samedi 9 avril donc 2016 à 10h à la maison de la chimie 28 rue Saint-Dominique là à côté de la splanade un des invalides l'institut Iliade fera un colloque face à l'assaut migratoire le réveil de la conscience européenne oui on est dans l'Europe jusqu'au cou mais cette fois-ci c'est l'Europe d'aujourd'hui qui n'est peut-être pas mieux lotie que l'Europe de l'entre-deux-guerres entre parenthèses et donc voilà alors je sais s'il y a une inscription avec avec une adresse en se mettant colloque institut Iliade voilà aider nos jeunes amis qui apprennent à l'institut Iliade qui apprennent l'histoire européenne voilà donc Jean-Paul Bled peut-être ou Anne Collat une petite conclusion sans que ce soit une conclusion mais demander à Jean-Paul Bled ce terme de dictateur malade est tout de même très intéressant voire peut-être pas visionnaire mais enfin qu'un homme dès 1938 analyse Hitler comme l'analyseront progressivement le haut état-major allemand d'un dictateur malade je trouve que c'est très fort comme oui oui vous avez parfaitement raison parce que à l'époque ils sont très rares ceux qui sont arrivés à oui à le percer c'est ça oui ils sont très très rares donc ça ajoute au prix de la réflexion de François Poncet c'est pas quelque chose encore une fois là c'est pas quelque chose qu'il écrit en 1946 en ayant connaissance des événements qui sont passés depuis son départ là c'est c'est une formule qui est incluse dans la dépêche c'est ça alors je rappelle en toute vitesse les deux ouvrages évoqués aujourd'hui sous la direction de Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Descotte la crise de juillet 1914 et l'Europe aux éditions SPM et André-François Poncet souvenir d'une ambassade à Berlin 1931-1938 préface et note de Jean-Paul Bled aux éditions Perrin Jean-Paul Bled un très grand merci Anne à mardi prochain merci ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre les livres du jour les mardis de la mémoire créés par Pierre Chonu et dirigés par Anne Collin et Dominique Paoli diffusez-en en direct mardi 8 mars 2016 de 10h45 à 11h45 ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h mercredi 9 de 6h à 7h samedi 12 mars de 14h à 15h puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie ces livres du jour ont été réalisés par Arnaud n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toutes ressources publicitaires Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libres adhérez à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association en rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Sous-titrage Société Radio-Canada